multi 21 c'est bonjour à tous et bienvenue sur multi 21 pour une nouvelle preview je suis en compagnie de claude jugey bellemont salut claude bonjour à tous et cette semaine on va parler d'indycar puisque c'est le grand retour de l'indycar ce week-end à barbeur alors on va un peu présenter la saison on va un peu présenter ce calendrier qui est un calendrier on va le dire hybride entre ce qu'on avait connu sur les saisons précédentes et le calendrier 2020 qui était très axé sur certains circuits et puis on va présenter surtout les protagonistes de cette saison ceux qui feront la saison complète bien évidemment pour ceux qui feront simplement indy on en reparlera en temps voulu alors déjà un mot sur ce calendrier claude et je voudrais l'aborder en posant une question c'est là cette année on va avoir que quatre courses sur ovale sur trois ovales différents seulement au texas à indianapolis bien évidemment et et dans l'illinois à madison et voilà est ce que c'est un problème cette rarification des ovales dans quand même la série majeure de monoplace nord-américaine bah tout à fait c'est quand même je suis pas pour que ce soit un championnat tout ovale comme ça l'était dans les années 50 60 et même avant mais c'est vrai que la spécificité de l'indycar c'est le pilotage sur ovale avoir de moins en moins de courses sur ovale je pense que ça pose problème et maintenant c'est un choix qui était fait peut-être juste pour cette saison ou est ce que c'est une tendance lourde je sais pas encore mais c'est sûr ce que ça ça peut pas rester comme ça l'indycar c'est un championnat qui se déroule sur des circuits de nature différente en ville sur des circuits routiers et sur ovale il faut qu'il y ait un tiers voire la moitié des courses qui se dit plus sur ovale sinon c'est de la formula low cost effectivement et ça ça a d'ailleurs souvent été vanté par l'indycar d'avoir ce championnat 17 18 courses avec un tiers un tiers un tiers un tiers sur sur circuit urbain un tiers sur circuit routier et un tiers sur ovale et et alors effectivement c'est lié aussi au covid 19 cette raréfication des ovales parce que si on regarde la saison 2000 2019 on avait encore cinq courses puisqu'on avait à iowa et pocono en plus mais il y avait déjà un une course sur ovale en moins par rapport à à 2018 puisqu'on avait déjà pu dans l'arizona au phoenix rexway donc donc c'est finalement cette raréfication elle se faisait déjà déjà avant le la pandémie mondiale et c'est un peu inquiétant parce que tu l'as dit c'est aussi ce qui fait la saveur de l'indycar c'est c'est ces ovales et ces routes et c'est et ces urbains dans ces dans ces villes nord-américaines qui ont parfois un asphalte on va dire pas approprié donc il ya un gros change de pilotage et donc si on perd ça et qu'on devient sur un circuit un championnat 100% routier ou quasi à 100% routier ça deviendra de la f1 low cost et c'est pas trop ce qu'on veut de championnat oui tout à fait d'ailleurs il faut se dire qu'avant que le reste que le calendrier 2020 soit remanié on avait aussi perdu pocono il ya beaucoup discussion sur le danger de courir sur les ovales il ya romain grosjean par exemple en est un exemple il a toujours s'il envisagé de courir en indycar il a toujours refusé d'aller sur ovales il semble que ericsson cours sur ovales oui il ya un certain nombre de pilotes quand même qui refusent de courir sur les sur l'ovale ça pose la question de l'adaptabilité des voitures à ce type de circuit comment est ce qu'on peut garder le plus d'ovale possible sans que ça devienne trop dangereux parce qu'il ya eu quand même des accidents mortels sur des ovales dans les dix dernières années oui et puis et puis sans parler de voilà de ce qui s'est passé à pocono il ya quelques années avec justin wilson on peut aussi évoquer la course qui avait eu à l'autoclub speedway de 2014 ou 2015 qui était hyper impressionnante en termes de vitesse et forcément si c'est pour avoir des autant à indianapolis la course est assez sûr et il n'y a pas de problème à atteindre 360 km heure autant sur des ovales plus plus courts en termes de distance et ça devient beaucoup plus problématique puisque le peloton est beaucoup plus vite rattrapé et à autoclub c'était vraiment très dangereux donc 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 soit avoir des des ovales à moyenne vitesse soit avoir des vrais super speedway et non pas ces circuits très rapides mais courts qui qui sont très dangereux donc on verra on verra cette évolution un petit mot quand même du nouveau venu cette saison c'est le nashville street circuit pour un music city grand prix qui est un circuit qui ressemble étrangement au circuit qu'on a vu à sania en chine en formule e c'est pas forcément bon signe avec un circuit qui passe sur un pont qui se retrouve sur lui même on verra ce que ça donne parfois c'est ces circuits avec des tracés très moches nous donnent des belles courses mais bon on part pas très optimiste on va pas se cacher clyde sur ce sur ce nouveau circuit urbain non effectivement alors j'ai pas vu je suis pas trop la formule e donc j'ai pas de gros souvenirs de la course à shanghai mais rien qu'en regardant le tracé que j'ai découvert là pendant l'hiver je suis pas très optimiste ça veut pas dire qu'il y aura pas de belles bagarres mais c'est pas mon avis c'est pas le circuit le plus excitant de la saison ça peut toujours réserver des surprises mais je pense qu'on attend mieux de d'autres circuits comme l'alabama comme saint pétersbourg comme portland comme long beach ça serait bien de revoir le watkins glen etc c'est des circuits qui sont plus sympa plutôt que ce circuit urbain un peu un peu un peu bizarre passons à la présentation des écureuils commençons par edgy foot enterprises avec ce magnifique logo coyote du plus mauvais goût deux voitures à temps complète cette saison la numéro 4 pour dalton kellett le canadien et la numéro 14 pour notre français sébastien bordet alors je vais te laisser présenter ces deux pilotes notamment dalton kellett qui est un peu moins connu en france que sébastien bordet oui effectivement c'est normal après dalton kellett il sort d'une saison assez honnête l'année dernière il était 26e au classement au classement général l'an dernier fait seulement huit courses aussi donc ça explique son classement c'est qu'il fait pas une saison complète il fait que huit des 14 courses et il amasse 67 points mais bon il fait il fait pas de stats il fait pas de pôle pas de meilleur tour voilà mais non c'est sûr après on est sur on est sur edgy foot aussi c'est pas les curies qui a le plus de moyens c'est sa deuxième saison en indycar il faut aussi lui laisser le temps de de progresser c'était les résultats jamais dans la lumière mais encore une fois avec une edgy foot tony kanan qui était avec edgy foot ces derniers temps a quand même bien bavé sur cette voiture donc je j'ai plutôt envie de le revoir de voir ce qu'il peut et ce qu'il peut donner cette saison le gros le gros morceau c'est sébastien bourde évidemment qui a retrouvé enfin un volant à temps complet en indycar un volant qui l'aurait probablement jamais dû perdre si on regarde les courses qu'il a fait en fin d'année l'année dernière sur edgy foot c'est comme un pilote qui est capable un peu comme tony kanan de beaucoup apporter les curies maintenant tony kanan avait un peu sombré est ce que sébastien bourde va reprendre ce chemin là je suis pas sûr vu la course qu'il a fait à saint-pétersbourg où il est toujours très fort aussi à mon avis il encore pas mal pas mal en réserve et de bonnes de belles surprises pour faire progresser cette écurie on rappelle que sur ces quatre dernières courses à saint-pétersbourg sébastien bourde c'est deux victoires et une quatrième place donc c'est quand même pas mal et puis ouais pour pour te suivre moi dalton kellett il m'a jamais impressionné en pro mazda en indy en indy light toujours très moyen et pourtant dans un peloton indy light qui est de année après année de plus en plus faible parfois on a 11 voitures et lui il se baladait vers les vers les huitième neuvième place donc c'est pas excellent après ouais sébastien bourde ça sera le fer de lance de cette écurie à voir est-ce que ça est-ce que ça va finir comme tony kanan qui qui est parti on en parlera tout à l'heure où est-ce que ça va est-ce qu'il va vraiment être le fer de lance de cette équipe on verra toujours est-il que oui et dix fois c'est une écurie qui se battra pas pour le titre cette année on va pas se le rire l'écurie suivante c'est andretti qui va engager encore une fois quatre voitures mais pas de marco andretti à temps complète cette saison alléluia enfin on a retrouvé la raison du côté d'andretti autosport la 26 pour colton hertha la 27 pour alexander rossi la 28 pour ryan thorey et la 29 pour jessin schliff donc trois américains et un canadien je vais te laisser en parler puisque encore une fois on connaît alexander rossi vainqueur de l'indy 500 pilote de f1 on connaît pas forcément ses coéquipiers et pourtant colton hertha l'an dernier on avait parlé en fin de saison c'était quand même très très bon colton hertha c'est vraiment une valeur sûre montante du championnat depuis la fin de 2019 un très jeune pilote mais très rapide qui a pas froid aux yeux et qui un petit peu fait surnager cet écurie andretti qui était assez poussive l'année dernière on les sentait vraiment pas en confiance rossi assez transparent finalement alors que c'est toujours un pilote sur lequel on peut compter ryan hunter rey qui est en pré-retrait depuis 2014 mais oui ça fait un moment oui oui hunter rey il est là il pilote il fait encore de bons résultats parfois mais il n'est pas il n'est pas transcendant par contre alexander rossi l'année dernière de le voir autant être de le voir lutter réellement avec sa voiture avec pour essayer de l'amener sur une autre une autre marche c'était pas mal de peine colton hertha il a pu ramener andretti dans la lumière mais je pense que c'est une équipe qui souffre en ce moment je sais pas très bien pourquoi et j'espère qu'ils vont régler leurs problèmes et james inchcliffe qui retrouve un volant à temps complet en indicar merci ça a toujours été un pilote que j'ai beaucoup aimé qui n'a pas forcément eu beaucoup de chance dans sa carrière mais qui qui à chaque fois qu'il a une voiture qui lui permettait de se battre aux avant-postes il l'a fait et je pense que c'est vraiment une bonne bonne cioche pour andretti de l'avoir remis sur une voiture pour pour toutes les manches marco andretti il est là juste pour l'indianapolis 500 enfin on voit la lumière on comprend que il est temps de de passer à autre chose là je vais te suivre sur colton hertha moi colton hertha j'ai encore un mini doute mais vraiment tout petit sur ovale je trouve que je trouve qu'il y a des moments où c'est encore où c'est encore je sais pas si c'est pas vraiment de la peur mais tu vois il y a des moments où je sens qu'il n'ose pas y aller à 100% pour le reste sur routier sur urbain c'est il se balade vraiment enfin c'est un candidat au titre clairement alexander aussi j'avais plus l'impression tu sais que c'était comme on était dans une saison un peu étrange il a quand même pas mal performé il fait il termine avec cinq podiums l'année dernière je crois donc c'était pas si mal mais juste bah voilà c'est pas c'était pas une saison comme c'était une saison très resserré forcément le moindre abandon coûtait cher et lui il en a connu pas mal moréan entoré j'enlève pas une virgule à ce que t'as dit c'est année après année depuis trois ans on est en lente régression et on recule petit à petit dans le peloton là on va sortir tranquillement des dixièmes quinzièmes places et agency cliff bah ouais moi je j'aimais beaucoup ce qu'il faisait à son à son arrivée chez chez schmidt peterson motorsport les deuxièmes et troisième saisons ce qu'à première il avait il avait eu un grave accident et j'attends de le revoir un haut niveau tu l'as dit c'est un mec qui mérite un volant à plein temps et c'est cool qu'andretti lui en donne un après clairement pour moi il sera troisième pilote dans cette écurie derrière derrière le duo rossi colton hertha qui s'ils sont tous les deux à 100% et j'en doute pas trop peuvent peuvent aller se mêler colton hertha pour le titre et axander aussi pour pour la bagarre pour les victoires tous les tous les week-ends tous les week-ends de cours tout à fait après faut pas oublier pour hertha sur les oval c'est les oval ce qui compte c'est l'expérience et hertha il a 21 ans c'est sa troisième saison complète en indica je pense qu'on peut lui laisser le temps d'apprendre tu fais bien tu fais bien de le préciser effectivement j'ai pas pris ça en compte mais c'est tout à fait vrai ça explique en partie cette c'est léger retrait sur oval pour l'instant l'écurie suivante c'est haro mclaren on parlait de schmidt peterson motorsport c'est le nouveau nom de schmidt peterson motorsport depuis quelques saisons deux voitures engagées la numéro 5 pour patricio au ward qui enfin va connaître une deuxième saison dans le même championnat de pour la première fois depuis 2017 ou 2018 avant que red bull le trimballe n'importe où et la numéro 7 pour felix rosenquist notre ami suédois un duo fort sympathique et un duo qui qui après une bonne année une bonne année 2020 alors pour felix rosenquist était chez ganassi doit lui aussi se battre pour plus cette saison ah bah complètement ils étaient mclaren était très très proche de la victoire à de nombreuses reprises l'année dernière il faut qu'ils passent à l'étape supérieure et je pense c'est là où le recrutement de rosenquist est assez significatif par rapport aux pilotes qu'ils avaient l'année dernière reliveur askew qui avait fait un bon début de saison et qui après l'indianapolis était totalement effondré rosenquist cd contrairement à howard c'est un pilote qui a déjà gagné et je pense que c'est ça que mclaren a recherché c'est d'avoir un pilote qui sait ce que c'est de donner la petite chose en plus pour pour gagner il a fait avec ganassi je reprends mes statistiques à road atlanta l'an dernier ouais c'est ça howard en était très très proche à de nombreuses reprises mais à chaque fois il a il a manqué des petits des petits dixièmes de petit d'être niac supplémentaire pour amener sa voiture en premier et c'est ce qu'ils espèrent au ward a vraiment il a très bon très bien performé l'année dernière mais cette année il faut non seulement qu'il confirme mais qui trouve ce qui lui manque pour pour prétendre à la victoire parce que rosenquist lui lui fera pas de cadeau oui on n'a pas précisé mais 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 au ward c'est quatrième au général l'an dernier sans aucune victoire et en terminant hors top 5 indianpolis donc il n'a pas été chopé des très gros points mais il a été extrêmement régulier sur la saison c'était l'un des plus réguliers je me demande si c'est même pas le plus régulier en termes de moyenne complètement de place à l'arrivée excellent excellent toute la saison vraiment une énorme surprise et tu l'as dit rosenquist ça vient rajouter de l'expérience c'est un mec qui on le sait depuis depuis sa car en f3 est un un as des circuits urbains qui sait placer la voiture dans ces conditions qui sont très précaires et et qui évoluent très vite le tout au long d'un week-end sur sur routier il a pris ses marques depuis un moment donc il reste plus que sur ovale pour rosenquist mais tu mais là je vais revenir à ce que tu disais tout à l'heure c'est une question d'expérience et c'est un duo qui peut s'inscrire dans la durée chez chez mclaren et qui et qui encore une fois enfin patricio ward c'est comme colton hertha c'est ces petits jeunes qui arrivent et qui sont tout de suite dedans et qui sont très excitants à suivre et qu'on a envie de suivre sur sur cette saison 2021 et de se dire qui jusqu'où vont-ils aller est ce qu'ils vont pouvoir déloger les les vieux briscaires qui sont d'habitude les grands triomphants de championnat indycar ce serait sympa de voir mclaren se battre réellement pour le titre sur toute la saison effectivement on ne demande que ça et notre ami louis qu'on embrasse ne demanderait que ça que ça lui aussi l'écurie suivante c'est carline carline qui n'engage qu'une seule voiture cette saison une voiture qui sera partagée entre max shilton et un autre pilote dont on connaît pas encore le nom qui pilotera sur les deux manches du texas et sur le dernier ovale dans l'illinois donc shilton fera tous les routiers tous les urbains plus indianapolis max shilton qui est je sais pas je sais pas ce que tu en penses mais moi je trouve qu'il est un moment charnière de sa car en indycar ça fait un moment qu'il est là et ça à part à indianapolis à quelques moments ça n'a jamais été trop ça et est ce que c'est pas le moment où il doit prouver qu'il mérite un volant à plein temps dans cette série là parce que ça commence un peu à faire longtemps qu'il n'a pas qu'il n'a pas gagné non effectivement ça fait un certain temps bon comme tous les pilotes qui sont passés par la formule 1 il a toujours et tout de suite été assez performant indica maintenant et comme tu dis il arrive un moment où il faut qu'il va qu'il élève un petit peu son son jeu il est qu'il a commencé quand même chez chip ganassi en indy car de bons résultats maintenant carlin c'est pas non plus tout à fait la même écurie c'est pas tout à fait les mêmes moyens mais on voit que à part sur sa deuxième saison il y reste sur la sur la même marge de progression et ça c'est un petit peu inquiétant pour lui qui va effectivement élevé un petit peu son niveau de jeu montrer qu'il n'ait pas envie de rester coincé dans le de rester coincé dans les écuries un peu de milieu bas de tableau de l'indicat mais de de trouver un bon volant quoi c'est ça parce qu'il a fait deux tu l'as dit deux premières saisons chez chip ganassi durant lesquelles il avait fait zéro podium là ça va faire sa deuxième saison à temps sa troisième saison à temps partiel quand même il a fait que sa première saison chez carlin à temps complet bon alors il reste toujours cette cette image de l'indy 500 2017 où il se battait aux avant-postes ou alonzo se battait aux avant-postes ou rossi se battait aux avant-postes enfin bref c'était c'était la f1 qui se battait aux avant-postes à indy et c'était c'était assez déroutant de voir ça mais depuis ils servent quand même beaucoup sur cette image là et et là je me demande vraiment si enfin mac chilton on a toujours su que c'était pas un immense pilote mais quand même moi je pensais qu'il aurait un peu plus de réserve que ça pour l'indy car et peut-être pas en fait et c'est c'est maintenant qu'on va le savoir et et moi ça me fait un peu enfin ça me fait un peu peur pour lui non pas que j'apprécie normalement ce pilote mais bon ça me fait un peu peur pour lui pour la suite de sa carrière là s'il continue à à stagner comme ça dans le fond du classement c'est ce qu'on dit un still faster than chilton et voilà et still faster than chilton et d'ailleurs on va parler tout de suite d'un pilote qui est plus rapide que mac chilton et pourtant on avait des gros doutes lorsqu'il était en f1 puisqu'on va parler de chip ganassi qui cette année engagera marcus ericsson sur la numéro 8 scott dixon le champion en titre sur la 10 sur la 9 pardon alex pao sur la 10 et un étrange projet qu'on passe dont on parlera après sur la 48 mais d'abord parlons des trois pilotes qui seront là à plein temps à commencer par marcus ericsson donc qui bah écoute moi je trouve qu'il s'est plutôt bien adapté à l'indy car il ya encore quelques petits péchés sur ovale mais encore une fois c'est un pilote européen c'est un pilote qui a connu la f1 donc il ya cette absence de sécurité de l'ovale peut faire parfois un peu les freiner psychologiquement au début pour le reste bah moi j'aime plutôt bien ce qu'il fait je trouve que sa saison 2020 a été a été solide bien plus que sa saison 2019 qui était une première saison d'adaptation et et je trouve que c'est un très bon lieutenant pour pour scott dixon oui alors sans oublier que sa saison 2019 c'était chez haro schmidt peterson motorsport avant que mclaren participe dans l'équipe donc c'était pas pareil une équipe qui n'avait pas forcément beaucoup de moyens mais il a suffisamment convaincu quand même pour que chip ganassi l'engage sur sur une de ses voitures et honnêtement vu le nom de top 10 qu'il fait je pense qu'il a largement il est je pense que chip ganassi considère qu'il a largement récolté les fruits de ce paris là donc maintenant pour ericsson ça va être de confirmer de monter en puissance de montrer peut-être que il serait capable de remplacer dixon comme leader de l'écurie au moment où dixon parce que dixon je veux pas vous choquer mais n'est pas immortel à un moment donné prendre prendre à sa retraite d'ici 10 ou 15 ans donc montrer qu'ericsson pourrait prendre la suite de dixon alors c'est pas pour tout de suite comme je dis dixon ça reste la référence du plateau maintenant il s'est baladé l'année dernière comme comme aucun pilote ne s'est jamais baladé dans une saison d'indicard depuis que je regarde mais ericsson il montre qu'il est plus qu'un lieutenant s'il peut commencer à prétendre à la victoire de manière assez régulière il a vraiment la chance de des chances de marquer beaucoup beaucoup de points pour pour son patron et et concernant scott dixon donc qu'est ce qu'on peut dire enfin il a été on en a parlé l'an dernier son de son sixième titre il a 40 ans il va être encore là cette saison pour pour se battre pour le titre il n'y a pas grand chose à rajouter je pense sur scott dixon tout a été dit tout a été écrit ça sera l'un des favoris à sa succession cette saison clairement oui scott dixon c'est c'est je pense que ce qui ce qui chasse maintenant c'est un peu le record de victoire quoi en formule open will à roues dégagées par contre il a clairement marqué tous les esprits et l'indicard c'est vrai que c'est on était un peu étonné ces dernières années de voir des des jeunes à performer tout de suite comme rossi comme hertha comme au revoir de rosen christ mais c'est aussi une série où l'expérience compte énormément c'est pour ça qu'on a beaucoup de pilotes qui ray qui viennent piloter à 40 ans qui reviennent piloter après à 40 ans abourder à 42 ans même un débutant comme gros jean dont on parlera plus tard il n'est pas jeune c'est 35 36 ans donc c'est vraiment une série qui fait la part belle à l'expérience et là dessus dixon avec toute l'expérience qu'il a accumulé depuis dans la même écurie c'est assez important aussi la stabilité dans la même écurie depuis le début des années 2000 alors même qu'il avait failli se faire virer le l'année d'avant son premier titre toute cette expérience ça paye il pilote enfin il n'y a aucun pilote je pense qui est réellement à son niveau sur une saison complète si la voiture suit dixon il est un bataille quasiment oui je suis assez d'accord avec ça très vite avant qu'on passe au gros morceau de cette écurie donc je vais parler d'alex palou puisque ça c'est quelqu'un que je suis depuis pas mal de temps qui a fait du café après le gp3 qui est parti en f3 japonaise dans cette formule très spécifique qui a plutôt bien performé qui a fait du de la super formula où là encore il a plutôt bien performé même si c'est des championnats très courts c'est c'est 7 8 9 courses mais il a été très bon là il arrive en indica après une première saison d'adaptation où il a déjà fait un podium mais c'était une première saison il on a connu une vraie baisse lorsqu'on est arrivé sur les circuits un peu plus dur un peu plus d'expérience moi j'ai toute confiance dans ce garçon là en plus faut pas oublier que l'an dernier était chez dale coin et que chez chip gan si ça peut ça peut être bien mieux passons désormais au projet si tu le veux bien la 48 sera pilotée par jimmy johnson et tony canan oui jimmy johnson la légende du nascar l'homme qui a tout écrasé dans la discipline arrive pour rouler uniquement sur circuit routier et oui aucun noval cette saison pour pour jimmy johnson qui laisse ça à tony canan qui est dans sa dernière année avant la retraite depuis cinq ans jimmy johnson il a 45 ans et et on va en parler puisque jimmy johnson a fait une première course sur sur routier cette année à daytona aux 24 heures de daytona et clairement il était le plus lent de ses coéquipiers s'en était même un peu gênant parce qu'il était vraiment relégué loin derrière info faut pas faut pas se mentir donc la question la question est la suivante c'est qu'est ce que vient faire jimmy johnson à 45 ans en indycar sur les routiers seulement qu'est ce que ça va donner c'est toujours la question que je me pose en voyant des pilotes d'indycar faire le chemin vers le nascar et quand je vois le résultat ça me fait franchement marrer montoya la seule course qu'il avait gagné en nascar c'était sur routier d'ailleurs et oui patrick a quand même réussi à faire une pôle à daytona mais n'a jamais gagné quelque chose ses résultats parlent d'eux-mêmes et là c'est le contraire honnêtement quand j'ai appris ça l'année dernière qu'il avait débarqué en indycar où je me suis dit allez c'est la fin de la carrière il va faire un an et et ce sera tout mais alors il veut faire des circuits routiers c'est un peu seulement alors là c'est c'est vraiment étonnant alors l'idée que je me suis fait c'est que tony canaan a encore envie de rouler mais plutôt sur des ovales donc chip ganassi a accepté de le prendre sur les ovales peut-être pour une dernière saison qui finirait peut-être en fait en 2022 sur l'indyapolis et jimmy johnson prendrait un peu sa place au moins pour un ou deux ans pareil sur les ovales je sais pas trop on verra bien mais à mon avis il va pas casser trois pattes un canard et non mais quand tu vois enfin bon alors c'est coéquipier je précise que c'est coéquipier à daytona c'était mike rockenfeller kamui kobayashi et simon pageneau donc c'est pas n'importe qui mais quand même justement c'est des très bons pilotes c'est ce qu'il y a à l'avant de l'indycar c'est des scott dixon des pageneau des new gardens c'est des mecs qui sont très forts enfin clairement là qu'est ce que tu veux faire face à ces mecs là jimmy johnson moi je comprends pas le concept si c'est pour donner le volant à un nom enfin un nom ou quelqu'un de sympa tu vois je reprends l'imsa mais cette année il y a un mec comme kevin magnusen il y a un mec comme philippe nasser c'était peut-être des mecs à aller chercher à la place d'un 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 jimmy johnson alors oui c'est un nom oui il va y avoir des sponsors va y avoir tout le temps autour du niveau du numéro 48 mais enfin moi ça me fait très peur et et je comprends je comprends pas le concept mais bon on verra au cours de saison peut-être qu'on va se tromper peut-être mais mais ça sent quand même l'accident industriel du côté de la 48 avec jimmy johnson probablement l'écurie suivante c'est d'ail coigne qui va engager deux voitures la 18 pour l'émirati et jones et la 51 partagée par romain grosjean et piétro fitipaldi qui partageait déjà la as l'an dernier puisque piétro fitipaldi avait remplacé romain grosjean pour les deux dernières courses alors on va passer très vite sur la jones je vais laisser en parler puis après je te laisserai présenter quand même ce duo grosjean fitipaldi qui est quand même quelque chose qui nous hype pas mal pour cette saison 2021 ouais bah jones c'est un pilote honnête qui passe casse pas trois pattes un canard mais qui qui fait le job qui peut se montrer de temps en temps j'ai pas forcément grand chose à dire dessus mais c'est quelqu'un qui peut de temps en temps faire entre guillemets un petit exploit non vraiment d'ail coigne ils font faire le buzz avec l'arrivée de grosjean surtout avec grosjean après son accident on va on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt de voir bon est-ce que gros main encore lagnac après il a encore la vitesse de pointe qu'il avait il ya il ya quelques années parce que s'il a encore la vitesse de pointe qu'il avait il ya quelques années attention exactement c'est un pilote qui peut faire très très mal en grosjean on a toujours dit même même il ya il ya huit ans quand il quand il était très décrié c'est un pilote très rapide qui avait besoin de se fiabiliser il l'a fait chez as il l'a fait quand même très très mal donc je pense c'est vraiment une bonne pioche si l'accident n'a pas laissé trop de séquelles je sais que que jin has a refusé de le sensoriser pas s'il s'est dit non mais qu'il était en train de d'essayer tricher avec la mort là qu'il aurait dû s'arrêter mais je pense qu'il a encore lagnac il a quand même envie de d'essayer mais qui va vraiment essayer et pas s'il voit que ça passe pas il a trop peur il va arrêter c'est ce qu'il a dit c'est ce qu'il a dit pas les ovales il fait aucun des ovales donc déjà on le verra que sur 13 courses 13 routiers voilà dans des conditions c'est que l'indianapolis il ya deux courses sur le routier c'est un circuit de grade 1 il ya des circuits de grade 2 dans l'eau comme comme long beach comme comme road america donc ces circuits qui sont très bien sécurisés il n'y aura pas de soucis voilà c'est enfin faut prendre ça en compte il fait le maximum pour sa sécurité ouais mais oui clairement c'est c'est une des attentes de la saison mais je pense qu'il prend justement il prend même même avant on va dire son accident il prenait les choses avec assez de avec pas mal de recul et il faisait gaffe quoi il il a toujours dit bon les ovales moi ça me tente pas parce que ça me semble très dangereux il sait avant son accident il dit allez peut-être mais d'abord je ferai des routiers pour m'habituer à l'environnement à la voiture etc et ensuite ouais passer sur les ovales éventuellement là je pense pas que ça se ferait mais non il prend les choses de façon très sérieuse et ça même après son accident et c'est c'est très sympa à voir c'est et je pense que il prend les choses de la bonne manière et c'est par essai et pour course par course et de pas de deux se donner à 100% mais sans sur piloter et puis Pietro Fittipaldi bon il fera la saison en alternance avec l'européenne le Manseris donc deux trucs complètement différents pour Fittipaldi et puis du coup il remplacera Grosjean sur ovales on verra on verra ce que ça donnera Fittipaldi sur ovales lui qui a déjà couru un petit peu en Indycar les curieux suivantes c'est le Ed Carpenter Racing qui engagera deux voitures toujours le numéro 20 qui est découpé en deux programmes avec Ed Carpenter qui est au volant la moitié du temps et Connor Daly qui sera cette saison au volant l'autre moitié du temps avec sa magnifique coupe mulet et puis la 21 pour le néerlandais Rynus Vické qui est une qui est une des interrogations est ce que c'est un grand talent est ce que c'est une hype sans talent enfin 11 enfin sans grand sans grande vitesse non plus on se demande parce que Rynus Vické c'est quand même quelqu'un qui a gagné qui a gagné plusieurs séries qui mène à l'Indycar qui a gagné notamment le pro Mazda qui a terminé deuxième de l'Indy light donc on se pose pas mal de questions sur ce jeune garçon qui a fait une première bonne saison mais il sera dans la haine Carpenter Racing et ce qui peut faire beaucoup mieux au volant de cette voiture oui c'est un pilote qu'on a vu se mettre dans la lumière régulièrement surtout à Indianapolis mais à d'autres moments un pilote un peu agressif qui s'offile bien dans le peloton on va dire mais qui est très rapide mais qui parfois a pu faire des bêtises ou a pu moins bien performer donc c'est un jeune pilote dans une série qui demande beaucoup d'expérience je pense que peu à peu ça va se contrer à mon avis ça va être une des valeurs sûres du championnat s'il reste dans l'Indycar s'il se laisse pas attirer par d'autres séries moi j'ai confiance et puis bon le Ed Carpenter c'est une bonne écurie qui a pu amener un peu des diamants bruts à se polir un peu à prendre de l'expérience cette chose qu'il a fait lui de toute façon il s'est dit je sais faire que de l'ovale donc je ne fais que de l'ovale c'est quand même plusieurs pôles à Indianapolis 500 c'est pas rien Ed Carpenter mais il a jamais fait de routier c'est un peu dommage d'ailleurs pour ça qui c'est un peu dommage qu'il y ait moins d'ovale parce que on voit moins Ed Carpenter qui est quand même un grand spécialiste mais du coup ouais il s'est quand même fait son écurie qu'il pilote dedans pour les ovales et il aide de jeunes talents à prendre de l'expérience et à s'améliorer tout simplement moi j'ai vraiment envie de les voir encore cette année et je sais qu'ils vont faire de bonnes choses après j'ai un peu plus de doutes dans Connor Daly que dans Renus Viquet mais tu as dit l'ensemble c'est ça reste ça reste un line-up correct même si oui on a moins d'attente sur l'ami sur l'ami Connor qui en plus cette année fera vraiment une saison hachée là où les années précédentes il arrivait à mixer un petit peu dans différents programmes il est dans différentes écuries et puis hop ça lui faisait une saison complète là cette année ça va être ça me semble un peu plus délicat à moins qu'il fasse qu'il remplace Max Hilton sur les courses sur les courses sur ovale je ne sais pas et bien pourquoi pas on verra et dans ce cas peut-être que ça sera lui le nom qui nous manque pour pour les dernières courses de la saison on passe au meilleur chambre racing qui n'engagera qu'une seule voiture sur toute la saison il y aura bien évidemment l'autre voiture pour Leo Castroneves mais on en parlera au moment de d'Indianapolis et donc il fera quand même la première course il fera quand même la première course aussi tout à fait et quelques autres courses en fin de saison mais mais on en parlera on en parlera pour l'indy 500 et meilleur chambre racing qui engage donc la 60 pour le l'anglais Jack Harvey 15e l'an dernier mais pas de victoire pas de podium l'an dernier je te laisse nous en parler parce que moi j'ai pas grand chose à dire sur Jack Harvey pour être honnête moi non plus c'est le joueur de pilote un petit peu honnête du milieu de gris en IndyCar j'ai pas le souvenir de d'un exploit ou d'un comment dire d'un d'une course qu'il est plus particulièrement mis dans la lumière bon c'est l'année dernière il c'était sa première saison complète son premier programme où il faisait toutes les courses jusqu'ici bon il a toujours été plus ou moins avec Meyer Schenck mais sur des programmes très partiels c'est quand même pas mal de top 10 il faut le reconnaître mais c'est pas moi c'est pas un pilote qui me transcende écoute je suis vrai là dessus j'ai pas grand chose de plus à rajouter on passe chez Rahal Eterman Nanningan Racing donc qui engagera cette année deux saisons une saison une voiture pour le pour le fils du patron Graham Rahal sur la numéro 15 qui a fait une très bonne saison l'an dernier et une c'est la numéro 30 pour le japonais Takumasato qui est en IndyCar depuis tellement d'années l'ancien pilote de F1 un duo très très solide il faut le dire l'an dernier Takumasato c'était une victoire deux podiums une pole position en meilleur tour Graham Rahal c'était trois podiums quand même et une sixième place au classement général donc c'est un duo dont on peut attendre régulièrement de les voir sur la boîte voire sur la première place enfin c'est un très bon duo moi je trouve chez RLL Racing Ah bah tout à fait c'est pas une écurie qui a autant de moyens que les Penske ou les Ganassi et c'est un peu dommage parce qu'ils font du très très bon boulot Graham Rahal c'est peut-être le fils du patron mais j'ai même plus l'impression qu'ils ont créé l'écurie pour lui pour le faire rouler parce qu'il a un talent c'est un très gros talent Graham Rahal ça m'a étonné qu'il n'ait pas pu monter sur la première match du podium l'année dernière il est toujours là toujours prêt à se battre pour la victoire non il n'y a rien à dire de plus que que c'est vraiment un très gros talent qui mériterait il n'y aurait qu'un petit peu plus de moyens et pareil pour Sato Sato c'était le pilote Crazy Sato en F1 et au final en IndyCar il fait de très bonnes saisons il se bonifie avec le temps de plus en plus alors par contre je suis désolé il ne gagnera pas à IndyCar il ne gagnera pas à l'Indy500 cette année Alonso ne participe pas donc pas de chance de victoire pour lui mais bon il est toujours là quoi il fait le spectacle mais de façon beaucoup plus réfléchie que ce que c'était il y a 15-20 ans oui voilà c'est vrai que bon ses premières saisons en IndyCar c'était encore un peu délicat en termes de nombre d'abandons là depuis un moment c'est très régulier et puis tu l'as dit Graham Rahal c'est un exemple de régularité c'est pour ça d'ailleurs qu'il roule aussi en GT dans le championnat nord-américain avec le team BMW parce que justement c'est un mec qui sait rouler pendant de longues heures en endurance donc il sait gérer les courses d'IndyCar parfaitement et c'est un excellent duo moi j'aime beaucoup ce duo et je suivrai leur performance avec intérêt cette année Mais il est l'heure de parler de la maison mère de l'écurie qui est propriétaire du championnat ce qui est quand même incroyable l'Empire Tim Penske qui engagera cette année 4 voitures le retour des 4 Penske l'an dernier on en avait eu 3 la numéro 2 pour Joseph Newgarden la numéro 12 pour Will Polar la 22 pour Simon Paginot notre 3ème français sur la grille Cocorico et la numéro 3 dont je me réserve la présentation pour Scott McLellin mais je vais te laisser parler des 3 autres déjà notamment de l'ami Joseph Newgarden qui va arriver très revanchard en 2021 Oh oui Newgarden c'est la nouvelle valeur sûre de Penske celui qui ramène les titres à la maison pas encore d'Indy 500 pour lui mais ça ne saurait tarder un pilote agressif quand il faut qui a la Niac qui est capable aussi de remettre ses équipiers en place s'il y a besoin qui a su mener la vie difficile à Scott Dixon de nombreux moments l'année dernière et avant donc encore une fois je pense qu'on peut s'attendre à une grosse saison de sa part apparemment le Chevrolet aussi gagné en vitesse par rapport à Honda donc oui on peut vraiment les attendre après une saison des Penske pas forcément demi-teinte mais pas tout à fait là où on aurait voulu les voir Willpower c'est plus la grosse valeur de Penske comme ça l'était au début des années 2010 mais ça reste quand même un pilote qui est capable de gagner régulièrement qui va prendre des points au rivaux des autres pilotes on peut s'attendre à du bien de lui encore cette année mais ça commence la retraite commence à poindre son nez pour Willpower à un moment ou un autre et Pageneau ça a toujours été depuis de longues années un gros animateur du championnat une adaptation à Penske qui n'a pas été forcément facile couronnée tout de même d'un titre et d'une victoire à l'Indianopoli 500 mais c'est parfois un peu l'arbre qui cache la forêt il y a des courses où ça a été très difficile pour Pageneau et il a encore besoin je pense de s'améliorer de se mettre au niveau New Garden sous peine de devenir un peu un lieutenant je pense que c'est déjà un peu un lieutenant de New Garden mais après quand t'es lieutenant chez Penske et que tu t'appelles Simon Pageneau enfin quand même t'as des bonnes chances de tirer on va pas se mentir et c'est un pilote qui a un immense talent mais New Garden déjà de base c'est très fort alors New Garden revanchard bon ça devient le numéro 1 de l'équipe Willpower on embrasse Aurélien qui nous a fait la propagande de Willpower pendant des années qui a gagné en IndyCar en titre en 2014 bon c'est vrai qu'on est sûr pourtant il a le même âge que Scott Dixon mais c'est marrant on a pas du tout le même discours entre les deux ils ont tous les deux 40 ans mais c'est vrai que Willpower on a l'impression qu'on est plus sur une fin même si bon ça reste un excellent pilote et puis Scott McLehlin alors si vous suivez le Supercar Championship le championnat de Touring Car Australien vous le connaissez forcément sinon sachez que c'est un garçon qui sur les 8 saisons qu'il nous a fait en Supercar a été absolument incroyable il est arrivé sur la pointe des pieds le petit Néo-Zélandais il a été pilote d'usine pour Volvo pendant 3 ans et puis quand il est arrivé chez le Team Penske version Supercar et bien ça a été 3 titres sur les 3 dernières saisons et la saison d'avant il était 2ème c'est un mec qui est ultra dominant qui a une vitesse de poing d'absolument folle on se rappelle sa pôle à Bathurst il y a quelques années qui est peut-être la plus belle pôle toutes catégories confondues des années 2010 peut-être parce qu'en termes d'émotion c'est dingue ce qu'il fait là-dessus et c'est un pilote tellement rapide alors je ne sais pas ce qu'il donnera dans des monoplaces parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas couru en monoplaces et finalement on ne sait plus trop ce qu'il vaut en dehors d'une Touring Car mais quand même il est tellement fort sur cette discipline que je m'imagine mal ne pas le voir très très fort aussi en IndyCar il a 3 ans de moins que Joseph Newgarden donc il est très très jeune c'est un mec qui a seulement 27 ans et il a peut-être 10-12 ans devant lui en IndyCar et ça peut être incroyable parce qu'il est tellement fort il est tellement rapide il sait tellement trouver de la vitesse partout et puis les circuits australiens c'est très compliqué il y a beaucoup de dénivelé que je ne m'en fais pas du tout et moi ça va très vite devenir mon chouchou je pense si ça ne l'est pas déjà et ouais c'est un mec qui est trop trop fort Vu le pédigré et le timing du changement c'est clair qu'il n'est pas là juste pour faire quelques courses d'IndyCar et pour s'amuser comme Jimmy Johnson il est là pour vraiment changer il est là pour changer de série et puis pour gagner je pense que Popensky c'est un remplacement de Willpower qui est ce profil il est clairement destiné à jouer dans le même cours que Pageno et New Garden donc à voir la transition elle n'est jamais facile en IndyCar il faut de l'expérience il faut vraiment rouler, 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 rouler et je suis sûr qu'on va encore le voir pendant plusieurs années et qu'il va vraiment nous impressionner moi les deux seules interrogations que j'ai par rapport à lui c'est forcément les ovales ce qui est normal quand on arrive en IndyCar et la course en peloton puisqu'on sait qu'entourer une car une course en peloton c'est on touche, on passe sur des monoplas, sur des open wheels c'est pas vrai on touche, on casse donc c'est comment est-ce qu'il va s'adapter à ça lui qui a été habitué à frotter au milieu des tarés australiens et néo-zélandais en supercars championship si il y arrive à s'adapter à ces deux choses-là et s'il ne prend pas trop de temps pour s'adapter oui, lui et Newgarden ça va devenir un duo qui va être très très compliqué à battre et comme tu l'as dit le timing paraît tellement idéal pour le changement ça y est, il a fait le tour triple champion en titre c'est une des hypes des prochaines saisons et du coup ça sera très intéressant de voir comme Romain Grosjean d'ailleurs sur cette première saison son développement et son apprentissage du coup, je vais te demander pour terminer cette émission ton petit pronostic bien évidemment qui sera sacré champion on ne va pas demander un podium puisque c'est tellement hasardeux l'indicar mais l'indicar c'est impossible de savoir un podium surtout avec les systèmes de points on ne vous les détaille pas c'est trop compliqué mais je te laisse nous donner un champion au moins après beaucoup d'hésitation je mettrai une pièce sur Newgarden parce que le moteur Chevrolet m'a l'air un peu plus dans le coup même si honnêtement mettre une pièce contre Dixon c'est un petit peu jouer aux échecs contre la mort écoute jusqu'aux essais de pré-saison moi j'hésitais entre entre Dixon et Erta parce qu'ils sont tous les deux motorisés par des Honda et qui étaient très forts mais c'est vrai que ce qui s'est passé avec les essais et la puissance qu'a l'air d'avoir retrouvé le moteur Chevrolet me fait aussi pencher la balance du côté de Joseph Newgarden donc je vais aussi partir sur Newgarden mais tu sais quoi j'ai dit que je n'allais pas donner de podium mais Erta Dixon Newgarden ça peut être le podium final si l'équilibre entre les moteurs est respecté mais Newgarden ne pas oublier les McLaren ne pas oublier les McLaren elles vont faire mal nous verrons nous verrons comme disaient les jeunes on verra bien en tout cas première course ce week-end on rappelle l'horaire Clyde Barber ouais Barber alors si vous voulez vraiment tout le programme c'est en soirée les essais libres un samedi à 18h les deux à 21h40 les qualifications à 17h donc ça les essais le vendredi je pense c'est les qualifications donc à 17h la course warm-up à 18h30 départ de la course en direct à 21h20 heure française vous pouvez voir ça sur Canal Plus Sport évidemment et ça sera donc dimanche à 21h20 sur Canal Plus Sport et puis une saison une saison qui s'annonce très excellente puisque dès la semaine suivante on sera sur un ovale et dès la semaine d'après on sera sur un urbain et la semaine d'après on sera sur un ovale donc on aura les trois types de circuits en trois week-ends c'est formidable vive l'indique on part tard mais on part fort exactement je te remercie Clyde d'avoir présenté cette saison dans cette longue vidéo mais c'était important d'étayer un petit peu cette saison oui merci à toi et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur Mustin T1 salut salut C'est parti.